bonjour à tous bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel numéro 29 d'une série de tuto consacré à la modélisation d'une armure de A à Z on a modélisé dernièrement les gants clés, la braconnière, l'espèce de jules qui est sous l'armure et on va... l'armoire... l'armure donc on va incruster une armoirie dans l'emplacement que vous êtes censé avoir modélisé donc créer pour pouvoir incruster une armoirie donc cette texture on va être obligé de la créer donc elle cadre parfaitement à l'intérieur de votre emplacement on ira chercher donc les armoiries sur le net je vais vous expliquer ce qu'il vaut mieux éviter de choisir comme texture pour pas avoir des surprises avec ce tuto également on va voir donc on va revenir sur le mode bsdf guidé et on va aller jouer un peu je vais vous donner des explications sur le mode de la transparence ici donc tout ce qui concerne transparence ça va être spéculaire, métallique, ior et transmission et donc je vous donnerai également des valeurs de base qui vous sont données en principe sur le mode d'emploi de blender pour créer des matériaux type eau, vert ou diamant donc des valeurs de transparence qui vous permettront d'avoir des aspects approchants de ces matériaux donc je vais vous expliquer ça ensuite on verra également dans le montage de nodes que en modifiant en rajoutant des dégradés de couleurs ici on peut complètement modifier l'aspect de ces armoiries voilà on voit que j'ai un aspect complètement différent on peut également modifier les couleurs il va y avoir donc des aspects sympas on va voir que je fasse d'autres réglages c'est un peu noir, gradulier, mais enfin voilà donc le choix de votre texture va être important le montage va se faire avec un logiciel 2D je vais utiliser Photoshop mais vous pouvez utiliser GIMP pour faire le montage moi je suis plus habitué à Photoshop qu'à GIMP mais bon c'est assez facile à réaliser voilà donc au passage par contre pour les personnes qui ont téléchargé le requin sur le précédent tutoriel peut-être vous allez avoir des problèmes pour le peindre simplement parce que dans la dans ici voilà ici donc dans texture de peinture de texture j'ai rajouté une texture il faut la retirer si jamais votre COX vous n'arrivez pas à peindre il faut la retirer ou alors tout simplement aller ouvrir un nouveau fichier blind neutre et puis faire ajouter vous allez sélectionner tous les éléments du requin et vous pourrez le peindre sans difficulté donc au passage vous allez sur le site de DJ Nebreda si vous ne savez pas vous servir du mode peinture de vertice ou peinture de texture vous allez sur le site de DJ Nebreda vous allez voir donc DJ Nebreda c'est Blender pour débutants et puis vous allez voir une petite renouille verte c'est ce tutoriel là avec ce tutoriel là qui vous explique comment ça fonctionne il a fait ça super bien donc c'est pourquoi je n'ai pas fait le tuto et que je vous propose de rejoindre son site d'ailleurs il a fait pas mal de choses intéressantes autrement autrement je vais aller donc maintenant sur le net je vais sélectionner une texture et puis on va commencer notre texturage de cette armoirie alors je vais commencer par vous donner les explications ce qu'on va faire donc le but c'est de sélectionner une armoirie comme ceci et de la placer à l'intérieur d'un fond de manière à ce qu'il y ait des bords suffisamment larges pour après régler facilement votre armoirie dans votre emplacement donc il va falloir choisir un fond qui ne soit pas trop marqué parce que s'il est très marqué et très dessiné forcément quand vous allez donner du déplacement donc créer du relief automatiquement vous allez donc avoir des formes vous allez devoir affiner de manière importante votre texture pour ne pas avoir un gros pâté noir voilà donc je vais sur le net et puis on va avoir le choix des textures donc le format de fond de votre image de fond l'idéal c'est 1024 par 1024 1024 pixels par 1024 pixels et puis ensuite en ce qui concerne le choix de l'armoirie prenez plutôt des grandes images mieux vaut réduire une image qui est trop grande que agrandir une image qui est trop petite parce que là autrement vous avez des résultats qui sont vraiment pas beaux quoi donc quand vous réduisez une image trop grande vous gardez une netteté de l'image quand vous faites le contraire vous obtenez des flous voilà donc je vais sur le net et je vais faire un choix voilà donc je vais taper armoirie armoirie je vais dans images là je vais directement dans outils et je vais choisir des images plutôt de grande taille voilà donc ce qu'il faut à tout près éviter déjà c'est de choisir des images où vous avez des inscriptions à l'intérieur donc qui sont sur des sites où on vous les vend ou alors on vous incite à vous inscrire pour les obtenir etc donc ça c'est à éviter je trouve ça lamentable désolé mais on devrait voir très nettement les inscriptions comme quoi l'image elle est pas donc libre donc ce que vous pouvez taper c'est donc libre libre de droit pour être certain que vous n'ayez pas de problème si vous la diffusez si vous la diffusez pas c'est pas la peine vous pouvez prendre les images il n'y a pas de soucis donc ce qu'il faut éviter également ce sont les taches de lumière blanche au milieu on a ça souvent sur les sur ceux qui sont proposés par wikipédia ça c'en est une par exemple on voit qu'ici on a une on a un éclairage blanc une tache de lumière blanche qui va créer des problèmes quand vous allez vouloir modifier des couleurs donc avec la rampe de couleurs avec le dégradé de couleurs celle-là c'est il y a un blanc d'un côté mais c'est pas une tache blanche donc celle-là à la limite je pourrais la prendre elle fait 885 pixels par 1100 pixels donc celle-là ça serait bien je sais pas si je veux pas prendre celle-là donc il faut regarder si elle est bien nette après et voilà par exemple une image voilà on voit à peine en transparence que en réalité c'est un site qui vous propose d'acheter des images très probablement bon elle devrait être rayée il devrait y avoir quelque chose ça c'est pas normal qu'on incite les gens après à aller chercher ce genre de texture et après on va leur coller on va leur créer des problèmes parce qu'ils ont bon on le voit quand même parce qu'ils ont choisi cette photo pour la diffuser donc ça les gars il faut arrêter voilà après vous avez alors l'idéal c'est de choisir des images PNG si vous devez les détourer éviter les images trop complexes donc voilà pourquoi prendre des images PNG quand vous avez des images qui sont complexes des dessins qui sont complexes comme par exemple celui-là mieux vaut avoir un PNG qui est déjà détouré donc souvent c'est des SVG des formats SVG qui sont transformés en PNG pour avoir quelque chose de très propre et si vous avez des images et si vous avez des images qui sont pas moins compliquées vous pouvez les détourer facilement sans problème voilà on a une qui est bon un peu sombre mais qui peut se travailler avec Photoshop je regarde bien tout ce que vous évitez des soucis ici on va voir les images je vais en prendre une donc aussi dans les images donc la largeur de l'image que vous allez choisir par rapport donc à la forme de l'emplacement dans laquelle vous avez l'intention de la placer faites en sorte que si vous prenez par exemple des personnages si je prenais ça si j'étais obligé de déformer cette image pour l'incruster dans mon emplacement il y a des personnages donc si vous agrandissez l'image ou le haut ou le large votre personnage va être déformé donc suivant ce que vous voulez ce que vous voulez mettre comme image prenez garde à ça avant si vous devez trop déformer les images par la suite vos personnages sont déformés forcément ça sera un peu bizarre donc je vais en prendre une qui me paraît qui me paraît pas trop mal c'est Atismons tiens une ville de l'Essonne allez je vais prendre Atismons une ville que j'ai bien connue Atismons donc voilà l'image c'est pas un PNG mais elle est assez simple à détourer il n'y aura pas de problème d'artefact parce que si vous prenez des images qui sont trop complexes quand vous allez les détourer avec votre logiciel 2D vous risquez d'avoir des artefacts donc on va prendre celle-là je vais prendre celle-là et puis je vais l'emmener sur Photoshop donc là un clic droit enregistrer l'image sous elle n'est pas ouais allez hop c'est parti je vais l'enregistrer donc enregistrer sous donc là elle est sur un format JPEG sur le bureau allez hop enregistrer voilà celle que j'ai déjà prise oui il me semble celle-là j'ai déjà prise bon bah c'est pas grave je vais la refaire deux fois c'est pas un souci euh et je vais l'emmener donc sur mon logiciel euh donc Photoshop voilà donc je l'ai euh enregistré je vais retirer le fond pour en faire une image PNG et je vais la détourer donc avec euh ma gomme magique et ça passe assez bien j'ai déjà fait l'expérience là voilà donc voilà on voit que le détourage c'est propre je vais gommer euh la prise de tisse je vais euh dupliquer ce calque et je vais pour euh pouvoir contrôler que je n'ai pas des des artefacts sur les bords ici je vais dupliquer ce calque voilà le sélectionner et le peindre en noir voilà voilà pour voir clairement si tout tout est propre dans le détourage donc là on voit que le détourage est propre il n'y a pas de soucis je peux supprimer ce calque et je vais aller chercher donc une euh une texture euh dans mon dans mes textures mais métal et euh ben dernièrement j'en ai pris une euh j'ai pris un orange comme ça allez je vais prendre un galva et puis on va voir ce que ça va donner donc là c'est déjà à la limite trop de dessin dans le fond mais bon je vais prendre ça quand même et puis on va voir ce que ça donne allez hop ouvrir avec Photoshop version Element 4 vieille version mais bon j'ai acheté elle m'appartient et euh je suis bien content ça me suffit largement donc je vais faire un copier-coller édition copier je reviens sur ma texture ici et je vais faire coller donc là euh l'image c'est pas la bonne c'est pas la bonne taille donc je vais euh régler la taille euh donc image modifier euh la redimensionner la taille et là je vais mettre 1024 et ici 1024 conserver les proportions non c'est bon voilà voilà donc là comme ça je suis bien donc je vais faire un coller je vais coller mon image coller voilà et je n'ai plus qu'à réduire la taille de mon image donc là dans les proportions je vais garder les bonnes proportions pour donc la positionner en plein centre voilà et avoir des bords suffisamment importants pour ensuite pouvoir la placer dans son cadre en quelque sorte facilement donc accepter je vais garder ça les bords c'est à peu près la même chose peut-être un peu la ramener euh sur la gauche la remonter un peu voilà fusionner les calques après je pourrais toujours aller jouer avec euh je pense que ça devrait pas créer de problème avec euh les variantes de couleurs pourquoi pas tiens je vais essayer ça casser un peu l'effet gris ici allez c'est bon je vais garder ça et je vais l'enregistrer on va voir si ça passe je sais pas du tout si ça va passer sur sur euh blender mais bon on le saura comme ça je vais l'enregistrer donc voilà je vais l'enregistrer directement voilà sur le bureau et je vais garder l'appellation Galvar voilà maintenant je vais ouvrir mon mon fichier blender donc qui n'a pas de qui n'a pas de 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 logo ça y est je suis en train de perdre la mémoire d'armoirie et on va installer ça voilà donc là on se retrouve sur le tuto enfin le blinde du tutoriel numéro 27 où on n'avait pas on a modélisé la braconnière ici et on n'a pas donc inséré le logo voilà donc je vais repartir sur je vais repartir dans le en ce mode solide ici le mode edit je vais déjà re sélectionner mon gantelet voilà je suis divisé pour avoir un aspect correct le mode edit et donc c'est je vais sélectionner donc tous les éléments qui vont couvert par mon armoirie voilà ensuite je vais passer donc à tous les petits réglages ici qu'il faut faire dans cette fenêtre donc là c'est toujours la même chose vous faites plus vous rajoutez un matériau nouveau à la place de bsdf diffus un clic gauche bsdf guidé un clic gauche à la place ici de couleur de base je vais mettre texture d'image ouvrir donc là elle est sur le bureau c'est celle là on l'avait déjà ouvrir ou pas on la voit apparaître ici et donc le mode d'application vecteur un clic gauche uv puis je vais faire assigner ensuite j'ouvre ici une fenêtre pour aller chercher ici l'éditeur uv d'image puis ensuite je vais ici rechercher mon image pour la positionner sur l'éditeur uv donc galva 1 elle apparaît ici voilà je n'ai plus qu'à projeter ma texture enfin ma sélection sur ma texture et je vais utiliser des plis ensuite je vais me mettre en mode rendu comme ça on va voir ce qui se passe ça rame ça devient franchement gaspillot ça va venir voilà on voit bien qu'elle est là elle est apparue pas de soucis et puis je vais pouvoir maintenant facilement la mettre en place je vais faire une rotation ici oui si ça veut bien s'arrêter un peu de ramer j'ai ah pourquoi ça rame entendre il doit y avoir une explication pour l'explication où ça veut être ça voilà tout simplement j'ai pas appliqué la subdivision voilà donc je continue donc je vais centrer vous pouvez utiliser une petite flèche également en faisant G petite flèche de votre clavier là je vais vers la flèche de droite parce que celui-là il a la flèche de gauche pardon et là la flèche de droite voilà hop là je peux faire donc l'allonger donc en réduisant la surface ici donc je vais faire S Sy si je réduis l'allonge donc voilà une texture par exemple qui supporte un allongement il n'y a pas de personnage dedans donc pourquoi pas on va dire je peux le recentrer un peu j'ai bon disons que je vais garder ça je n'aurai pas trop marre et maintenant je vais aller dans les leesers de nodes ici éditeurs de nœuds et puis je vais tout simplement commencer à modifier les valeurs ici arranger ma texture pour qu'elle soit quel est l'aspect donc que j'ai envie qu'elle ait alors je vais voilà je ne devrais pas poser de problème maintenant normalement juste pour avoir l'aspect réel voilà voilà et là je vais regarder la sphère qui est ici parce que ce qui va me donner la réalité des choses ça va être avant tout la sphère parce que ça dépend beaucoup de votre éclairage aussi les effets que vous allez donner donc les effets vraiment qui vont être pris en compte on les voit mieux sur la sphère souvent que sur le sur l'objet lui-même ça dépend de son éclairage de beaucoup d'éléments alors je vais commencer par exemple par modifier métallique on voit ce que ça donne on voit bien ici donc si je mettais de la lumière dedans là probablement c'est ce que je verrais on peut modifier métallique spéculaire spéculaire donc faire attention à ça ça a tendance à blanchir un peu les textures en fait c'est comme si vous étaliez le point de lumière qui est là c'est comme si on l'étale sur la surface voilà métallique donc qui fonce qui fonce votre texture sur une texture foncée ça va foncer encore plus je vais maintenant aller rajouter donc un élément pour lui donner un aspect ferraille on va voir les différentes possibilités qu'on a on peut soit soit donc garder les couleurs originales soit on va en rajouter d'autres donc là je vais aller dans ajouter convertisseur je vais mettre un dégradé de couleurs voilà et là je vais avoir de la ferraille carrément je passe à la ferraille noir et blanc voilà ce que ça donne maintenant si je veux faire créer du déplacement je vais avoir plusieurs possibilités pour créer du déplacement c'est à dire donner un effet de relief je vais déplacer ça et je vais connecter donc ici texture d'image à déplacement ici mais avant je vais aller chercher un moyen de pouvoir régler la force de mon déplacement donc là je vais aller dans vecteur carte des normales carte des normales je vais la connecter ici à déplacement et puis je vais carrément connecter couleur à couleur ici et là on voit que j'ai du déplacement alors là on voit bien que j'ai trop de déplacement on voit aussi que le déplacement consiste à rajouter du noir donc un peu comment je vais dire quand vous êtes dans le 2D dans les images 2D et que vous voulez créer un effet de postérisation pour postériser une image voilà ce qu'il se passe voilà on voit bien j'ai attendu un petit peu voir ce que ça donne donc là plus qu'à affiner ici le réglage plus ou moins soit vous augmentez cette cette valeur soit vous la diminuez suivant le résultat que vous voulez obtenir c'est très souvent faut se méfier faut pas éviter de faire des pâtés quand même c'est très souvent des petites valeurs voilà on va dire quelque chose qui serait correct mais ça pourrait aller avec des valeurs nettement en dessous si je fais 0.02 on va voir ce que ça donne on va voir que j'ai toujours du déplacement je vais zoomer toujours un effet de relief très faible suivant les textures vous allez ici amusez vous avec ces valeurs pour voir exactement ce que ça donne suivant les textures les couleurs qu'il y a dans vos textures vous allez avoir un effet alors là comme il y a deux textures vous voyez que le fond lui il vient tout de suite il y a des proportions qui commencent qui sont très très de déplacement très rapide on va dire donc je peux très bien avoir un déplacement trop important sur le fond parce que j'ai choisi une texture galvanisée et pas assez important sur l'armoirie vous pouvez tâcher de trouver les réglages qui font bien je vais mettre ça là je pourrais connecter également ici à normal ça accentue un peu la brillance je vais regarder ici on va voir ce que ça donne même si j'enlève normal voilà bon là apparemment ça n'a pas modifié grand chose simplement j'ai qu'un seul réglage pour plusieurs éléments donc il faudra que je fasse des éléments indépendants les uns des autres pour voir une différence conséquente donc ce que je vais faire je vais dupliquer donc ici texture d'image carte d normal shift D je vais connecter je vais connecter ça ici comme ça je vais pouvoir modifier la valeur et on va peut-être voir des choses différentes on voit ce que ça donne si je modifie la valeur ici maintenant ça devient tout noir il faut y aller doucement voilà je vais foncer carrément ça fonce je peux aussi jouer ici avec couleur non-couleur non-couleur pas de couleur couleur non-couleur ici si je regarde la couleur de base on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne donc là ça l'a largement éclairci mais ça ne l'a pas supprimé là on voit la brillance du galvan du galvan je déconnecte j'attends un peu on va mettre au moins une brillance je vais rajouter il suffit de regarder ici la sphère et on voit nettement mieux les dessins du galvan également bon je vais en mettre un peu d'ordre dans tout ça bon là j'ai dû faire un d'accord d'accord j'ai fait le bord x voilà je vais enregistrer ça correctement qu'on voit bien je vais remettre mon dégradé de couleur le dégradé de couleur lui aussi donc on peut modifier les couleurs évidemment donc vous pourriez par exemple décider de mettre du jaune à la place du blanc on va voir ce que ça donne donc là j'ai eu un ton or donc je garde le noir parce que c'est ce qui permet de créer le dessin ici je peux rajouter une autre couleur par exemple plus je sais pas je vais mettre un rouge donc là ça touche le fond là ça va toucher le dessin donc si j'augmente ici j'ai un dessin plus rouge ou j'aurais pu mettre un dessin jaune là on voit très bien à quoi ça correspond le marron ici ben voilà c'est ça là si je mets si je modifie le marron et je mets un un orangé un peu plus clair je vais vers des tons or voilà donc à vous de vous amuser avec ça de jouer avec les valeurs donc maintenant on va parler du ici de la transparence puisque c'est le dernier élément sur sur ce mode de bsd à guider dont on n'a pas parlé encore il me semble je pense qu'on n'a pas encore parlé sur les tutos donc pour créer de la transparence déjà voilà c'est simple il faut déjà métallique vous retirez pas de métallique et vous allez modifier et vous allez modifier ici transmission voilà vous retirez tout ce qui est rugosité lustre etc spéculaire on peut laisser mais bon je vais retirer ça va bien voir à travers et teintes lustre voilà je vais me déplacer un peu pour qu'on voit bien ce qui va se passer et ici je vais mettre d'ailleurs à 1 voilà comme ça je suis en transparence totale donc là on voit ce que vous voyez là en réalité c'est ce qu'il y a derrière le gantelet donc le bras et ici vous avez donc l'espace entre les deux éléments du bras qui sont ici donc on voit très bien que c'est devenu transparent et que par dessus il y a une texture donc dont la couleur a été modifiée donc c'est un peu comme si vous preniez un verre et que vous colliez un écusson dessus voilà comment vous pouvez faire un verre avec une image en gravure en quelque sorte voilà donc si je si je baisse transmission je vais revenir sur une image qui est qui est moins transparente et donc pour créer certains matériaux je vais vous donner les valeurs qui sont préconisées par le mode d'emploi de d'un heure pour obtenir donc des matériaux type eau, vert ou diamant donc après à vous de vous amuser vous allez pouvoir créer des surfaces qui sont plus vitreuses je vais essayer de rajouter par exemple du métallique je regarde ici plutôt ce qui se passe donc là j'ai foncé j'ai foncé la texture donc comme en dessous j'ai déjà de l'ombre puisque la lumière ne va pas transpercer le gantelet qui lui n'a pas de transparence donc automatiquement si j'augmente transmission donc je rajoute de la transparence je fonce encore plus ma texture donc si je recherche un petit peu d'un effet un peu vitreux il va falloir y aller doucement pour ne pas non plus trop modifier la couleur globale de mon de mon armoirie voilà là j'ai bien des effets un peu un peu différents voilà faut aller faire joujou avec ça donc ben voilà je pense que je vais avoir vous avoir tout dit je réfléchis quand même alors voilà si je retire des placements ce que ça va donner par exemple et c'est ce que je fais donc à chaque fois que je vais comment rajouter des textures ben je vais un peu faire essayer un petit peu tout pour voir ce que ça donne jusqu'à temps que je trouve quelque chose qui me plaise c'est comme ça que je procède des éventuelles valeurs qu'on va me donner bon sauf que là ce qui est préconisé par Blinder par Blinder pour donc créer des matériaux type eau vert diamant bon ben voilà après à vous de les affiner de les arranger à votre guise alors donc ça ne changera rien ici ce que je vais faire donc je vais vous donner ces valeurs que vous allez pouvoir donc copier je vous invite à prendre un papier un crayon pour ceux qui n'ont pas envie d'aller voir le mode d'emploi à Blinder parce qu'il faut déjà le trouver c'est pas évident donc pour faire de l'eau pour les réglages pour faire de l'eau donc les réglages de la transparence vous allez régler YOR à 1.33 et vous allez régler spécularité spéculaire ici à 0.25 0.25 là vous aurez donc normalement une transparence qui correspond à de l'eau ensuite pour du vert pour le vert vous allez donc ici dans YOR taper 1.5 1.5 et puis donc pour spéculaire 0.5 ici 0.5 voilà ce qui va se passer on voit ici j'ai une espèce de flou qui s'est créé donc il donne un aspect effectivement vert il sait pas on le perçoit pas forcément facilement des fois c'est tellement peu qu'on voit pas forcément ensuite pour la transparence diamant donc là c'est carrément très limpide je vais pas essayer mais ça doit être très limpide je vais essayer de les mettre pour voir si ça joue alors sur YOR vous tapez 2.417 2.417 et pour spéculaire donc voilà 2.15 2.15 c'était à prévoir ça change pas grand chose quoi que si quand même si ça change un peu enfin peu importe donc voilà vous avez comme ça les valeurs vous pouvez vous amuser avec des objets faire des thèses et voir comment ça se passe au passage avant de m'arrêter complètement là avec ce tuto pour les personnes qui ont téléchargé le requin vous avez peut-être eu des problèmes pour peindre le requin simplement je sais pas si je l'ai dit en début de tuto bon peu importe si je l'ai dit c'est pas grave je répète quand j'ai donc chargé sur en téléchargement ni en téléchargement le requin j'ai simplement oublié de retirer ici une texture que j'avais mis une texture d'image ici j'avais dû mettre une texture texture voilà une peinture de texture et donc il faut la retirer si vous voulez arriver à peindre ou alors carrément vous allez ici dans fichiers vous ouvrez un de vos fichiers blindes et vous n'avez juste qu'à faire ajouter voilà et chercher le requin et le peindre donc je vous rappelle que Didier Nebreda a fait des tutos pour qui a fait un tuto qui est super avec une petite grenouille verte pour vous expliquer comment marche ce mode pour peindre des objets donc vous allez pouvoir peindre votre requin en allant voir ses tutos donc c'est blinders pour débutants son site blinders pour débutants Didier Nebreda comme ça se prononce Nebreda N-E-B-R-E-D-A et Didier on n'a pas l'offense de vous appeler Didier quand même donc voilà pour ce qui est du requin on l'animera prochainement et là donc pour le prochain tutoriel on va modéliser la jupe donc qui est une côte de maille qui se situe ici sous la braconnière c'est extrêmement facile à réaliser ça va pas être un petit tuto très court contrairement à celui-là j'avais donné pas mal d'explications on va regarder globalement tiens avant que je ferme ce que ça peut donner si je le mets en métal voilà ce que ça donne si je le mets en couleur et maintenant je vais mettre comme métal donc je vais rajouter donc une ronde de couleur ici un dégradé de couleur voilà voilà ce que ça donne métal voilà donc je vais pas aller plus loin là je pense encore une fois vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner je vous remercie je vous répète encore une fois ne vous abonnez pas pour rien du tout moi si vous vous abonnez c'est pas pour faire beau c'est pour modéliser je pense que autrement vous allez recevoir des tutos donc il est inutile de vous abonner pour vous désabonner si ensuite ça vous gêne de recevoir des tutos bon après vous pouvez toujours régler votre boîte pour ne pas me recevoir mais bon sert à rien de vous abonner pour rien je suis pas particulièrement à la recherche d'abonnés si vous faites si vous vous abonnez c'est pour vous c'est pas pour moi et donc et voilà en ce qui me concerne je fais pas un commerce des abonnés mais je suis évidemment content qu'on s'abonne et qu'on regarde ma chaîne naturellement surtout si elle sert en plus c'est encore mieux voilà merci à tous et puis donc bon texturage j'ai envie de dire voilà merci 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 merci